Bonjour et bienvenue sur GSG Vidéo et aujourd'hui nous allons parler de comment choisir le meilleur micro pour votre smartphone S22 ou S23 version plus ou en smartphone en USB Type-C. C'est parti ! Car oui les smartphones offrent une qualité de vidéo exceptionnelle mais il est important d'avoir un son à la hauteur. J'ai donc testé plusieurs solutions pour trouver la meilleure option pour votre smartphone. Voilà donc les produits que j'ai testé. Comme mon téléphone n'a pas de prix de jack, forcément il n'a qu'une prise USB Type-C donc j'ai acheté un micro USB Type-C et le périphérique n'est pas reconnu. Ensuite j'aurai acheté un adaptateur USB Type-C Verjack de la marque Samsung et forcément il ne fonctionne pas parce que c'est bien marqué sur la boîte, c'est un casque pour une... c'est un adaptateur pour une sortie casque et non pour une entrée micro. Ensuite j'aurai acheté un kit main libre Samsung AKG avec écouteurs et micro. Bim ! Là on est avec le micro avec le casque Samsung et le AKG. Je suspecte que c'est une copie quand même malgré tout. Bon le son est quand même plutôt moyen, suffisant pour des appels mais pas pour des vidéos et je suppose que c'est peut-être une copie. J'ai également acheté un kit main libre Ah ouais ! TC6, idem ! Pas terrible au niveau du micro mais quand même mieux que celui du Samsung. Attention, il faut faire attention, vous avez vu quand il touche un peu contre mon pull et ben ça fait des grésillements. Bon là on est en train de faire un test avec le casque AWAY. Je suis en train de te dire Ah ouais c'est mieux. Ensuite j'ai acheté un micro à condensateur miniature de type C de la marque BOYA. Bon il y a vraiment un problème de contact. C'est quelque chose que j'ai déjà vu sur de nombreux forums avec la connectique USB type C. C'est que si on l'incline mal, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Donc que vous ayez celui-là, un Rode ou n'importe lequel, tout le monde a le même problème. C'est que du jour au lendemain, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Et souvent ça marche pas. Alors du coup dans le doute j'ai acheté un adaptateur BOYA. Un adaptateur USB type C, un universel, le BYK5. En fait ça permet de couder l'USB type C. Ben au début ça a marché. J'ai réessayé le lendemain, ça n'a pas marché. Donc ça corrige pas le problème. Mais ça permet de mettre le micro sur le côté. On verra que c'est intéressant pour tout à l'heure. Ensuite j'ai acheté un adaptateur USB type C, verses prise jack de la marque BOYA, le BYK5 pour une jack 3,5 mm en TRS. Et là ça fonctionne parfaitement. Alors attention, il faut bien mettre les casques avec une prise jack TRS. J'ai essayé pas mal de casques, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas marché. Étonnamment, des petits problèmes de contact. Celui qui marche le mieux, c'est le Sony en stéréo. En plus, on aura vu, on pourra ensuite couder. Parce qu'après quand on met le câble en bas, c'est pas très pratique. On pourra utiliser le coude pour mettre le micro sur le côté. Et là c'est parfait. Donc après avoir testé plusieurs micros, y compris certaines avec des problèmes de contact, j'ai trouvé la meilleure solution. Le micro cravate stéréo Sony avec l'adaptateur BOYA BYK4 et le coude pour pouvoir le positionner sur le côté. Voilà. Donc après pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à trouver le micro parfait pour leur smartphone. Cette solution de combinaison de l'adaptateur BOYA et du micro Sony améliore considérablement vos vidéos, leur donnant une dimension professionnelle. Et faudra bien avouer que le résultat est top. Et on finira avec la solution retenue pour moi, un micro Sony avec l'adaptateur USB Type-C. Voilà, d'où tout ça chez BOYA. C'est parce qu'elle est moins chère, encore une fois, mais la qualité est top, le son est bien. Stéréo en plus, voilà, au cas où. Alors il y a un petit peu de vent, mais j'étais en train de regarder. Est-ce que je pourrais pas le mettre un peu à la verticale comme ça ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et me laisser un commentaire. Je répondrai à tous les commentaires, je mettrai un petit like d'amour. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, on se donne rendez-vous samedi prochain pour la prochaine mini-review.